Merci Madame la Présidente, chers collègues, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Rapporteur. Nous n'allons pas voter cette loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. Ou pour être plus précis, nous allons voter contre. Car dans loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, il y a orientation et ça nous intéresse. Ça nous intéresse de savoir quelle est l'orientation donnée au ministère de l'Intérieur pour les cinq prochaines années. D'ailleurs, quand on dit ministère de l'Intérieur, il faut considérer qu'il y a les policiers, les gendarmes, mais également la sécurité civile, préfecture, sous-préfecture. Ça a été longuement développé par le ministre, même si on a souvent cette focale sur les questions de sécurité et à juste titre. Et évidemment, nous sommes opposés à l'orientation définie par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ici présent, mais aussi dans son annexe de l'article 1er. Parce que nous avons bien vu que le compte n'y était pas, notamment sur l'aspect programmation. Mais ça, c'est mon côté pointilleux qui cherche à savoir quel euro sera consacré à quoi. Et on est un peu en reste avec les éléments que nous ont pourtant obtenus, nous a pourtant obtenus le rapporteur dans son amendement détaillé. J'ai ouï dire qu'il y avait un ministre assez brillant pour obtenir 15 milliards d'euros, mais pas trop quand même pour ne pas trop savoir comment les dépenser, puisque cette question, il se l'est posée après. Peut-être un plan de carrière, 2027 étant dans le viseur, et ce qui est tout à votre honneur, monsieur le ministre, mais ce qui est un peu dommage pour la vision que nous devrions avoir éportée des objectifs assignés au ministère de l'Intérieur. Et pourtant, avec la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, nous aurions aussi fait une loi d'orientation et de programmation. Mais avec une autre orientation et une autre programmation. Je ne sais pas s'il y aurait eu 15 milliards, peut-être plus, vu que nous on prévoit évidemment d'en prendre beaucoup plus dans la poche de vos amis les riches, afin de renforcer les services publics. D'ailleurs, je vous rappelle que nous avons produit un livret sur la sécurité et la sûreté, qui est toujours disponible en ligne, qui est une belle feuille de route, et que nous vous proposons d'ailleurs sous la forme d'un amendement à l'annexe pour écrire intégralement les orientations. Si vous le votez d'aventure, à ce moment-là, je veux bien prendre les 15 milliards pour mettre en oeuvre notre programme politique. Mais nous en rediscuterons le moment venu. Parce que, si j'avais été à Beauvau, nous n'aurions pas les fameux policiers augmentés que nous vend le ministre dans son annexe. Une sorte de synthèse entre Terminator et Robocop. Je ne sais pas si vous avez revu ces classiques récemment, monsieur le ministre. Mais c'est peut-être des films qui peuvent être intéressants, prêtés à sourire, mais on ne les verrait pas appliqués dans le monde réel. Ça serait un peu flippant, la réalité. Nous n'aurions pas une police de proximité avec nous. Nous n'aurions pas des amendes forfaitaires délictuelles délivrées à la chaîne, avec toujours les mêmes populations qui soient ciblées dans les quartiers populaires, et ceux qui sont perçus comme étant racisés, noirs, arabes, etc. On connaît le mode de fonctionnement aujourd'hui discriminatoire de la police, des contrôles d'identité et des amendes qui sont dressées avec. Et nous n'aurions pas non plus, monsieur le ministre, une réserve opérationnelle, alors qu'on était pour mettre en place une réserve opérationnelle, formée en dix jours, dix jours et armes à la ceinture. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires ? On ne s'est même pas aligné sur le minimum syndical des un mois de formation pour être gendarmes volontaires. Et oui, nous n'aurions pas fait tout ça. Nous aurions mis en œuvre et construit la police de proximité qui est nécessaire dans ce pays. Les milliers de policiers dont nous avons besoin pour être au plus proche des gens, et sur des aires géographiques données, qui connaissent les gens autant que les gens les connaissent eux-mêmes, d'une forme de contrôle réciproque de la police sur la population et de la population sur sa propre police. Mais pour ça, il faut la dissolution des brigades anticriminalité, si on veut avoir une véritable police de proximité. Parce que si la proximité, c'est être à portée de tonfa ou de gazeuse, c'est non merci. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. D'ailleurs, c'est la politique que vous poursuivez vous-même. Et vous-même, régulièrement, vous venez là en disant « Les chiffres ne sont pas bons, c'est de pire en pire, tout va mal ». C'est votre bilan, monsieur le ministre. C'est votre bilan. Et vous continuez dans la même ligne. Donc, nous ne voulons pas de cette orientation, ni même de la programmation qui va avec. Et pourtant, il nous faudrait des policiers de terrain dont on met en avant leur dimension humaine, leur capacité de discernement. Pas de les fliquer eux-mêmes avec je ne sais quelle caméra, je ne sais quelle drone, je ne sais quelle tablette, je ne sais quelle case à cocher, plus rapidement que sur la forme d'un papier. Non, 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 nous, nous pensons que nous devons retrouver les gardiens de la paix. Ceux qui sont là pour maintenir la paix publique, la tranquillité publique. Et évidemment, tout ça avec des comités locaux de sécurité et de prévention de la délinquance dont il n'est pas du tout question dans cette loi d'orientation, qui pourraient habilement mettre en place un contrôle direct des citoyens sur la politique publique de sécurité au niveau local. Mais pour faire la police de proximité, que nous appelons de nos voeux, pour ça, il faut un haut niveau de formation et de qualification. Et je le dis, autant où Pierre Jox a passé le niveau de formation à un an, c'était un progrès en France, mais aussi en Europe. Et la France a donné un signal en disant, nous voulons une police républicaine qui soit formée. Il y avait un code de déontologie aussi dans les parages à ce moment-là. Et on a baissé la durée de formation à 8 mois, en 2015. C'était sous le gouvernement de François Hollande, parce qu'il a fallu recruter rapidement. Et vous, vous arrivez en disant, regardez comme je suis beau, je suis fort, je remets la formation, pardon, je mets la formation à 12 mois, grand progrès. Non, on revient juste à la situation antérieure à 2015. J'ai même la précision de dire qu'on est à une situation moins bonne que celle de 2015, puisque en 2015, il y avait un an sans la formation du bloc OPJ, et que maintenant, nous y intégrons un mois. Ça veut dire qu'on s'est fait sucrer un mois au passage. Et pour former les gens, pour qu'ils aient un haut niveau de qualification, il faudrait une formation initiale qui soit portée à deux ans. C'est le minimum de tout un tas de nos pays voisins, parce qu'eux ont compris que policiers, en 2022, c'est pas être suréquipés de technologies, d'un exosquelette ou de lunettes augmentées pour contrôler les migrants à la frontière. Vous croyez que je blague en disant ça ? Mais si vous pensez ça, c'est que vous avez mal lu l'annexe. Non, non, c'est pas ça dont on a besoin. C'est un policier qui sache s'adapter à la différence de situation qu'il va trouver, en ayant un appel police 17, en allant sur des violences intrafamiliales, en allant sur une bagarre, en allant sur une question de trafic de stupéfiants, ou en manifestation, etc. Enfin, bref, la diversité du métier de policier. Or, j'ai regardé dans les 15 milliards, enfin j'ai tenté, parce que vu qu'on n'a pas un niveau de détail extrêmement précis, combien d'écoles de police on allait construire. C'est un bon indicateur, combien d'écoles de police on allait construire, parce qu'il y en a eu de supprimés, parce qu'on avait fait la droite, on avait fait la RGPP, la Révision Générale des Politiques Publiques, supprimant de là un bon 10 milliers de policières et policiers dans ce pays, et gendarmes qui vont avec, et supprimant 10 écoles. Alors on se dit, on va faire des embauches, on repasse à 12 mois de formation, on va ouvrir des écoles. Eh bien non, pas de traces, pas de traces d'écoles. Ah, par contre, les traces de création de centres de rétention administrative, longuement demandées par M. Ciotti dans le cadre de son congrès, et puis dans le cadre de son groupe politique, ça, il n'y a pas de problème. Il y a le détail, il y a le chiffrage, il y a les places. On voit bien là où est la priorité, M. le ministre. La formation, c'est finalement la variable d'ajustement, le truc qu'on finance en dernier, alors que ça devrait être un des postes de dépense les plus importants du ministère de l'Intérieur, que ce soit la formation initiale ou la formation continue. Si j'avais été à Beauvau, nous n'aurions pas fait la réorganisation de la police avec sa départementalisation, comme vous êtes en train de le faire, M. le ministre. Et oui, nous aurions renforcé drastiquement la police judiciaire, et pas avec votre machin de filière sur un coin de table, où on ne sait même plus qui est le chef de quoi, à quel endroit, au niveau zonal, départemental, national, intergalactique. Non, 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 non. On aurait renforcé la police judiciaire pour doubler les effectifs de la police judiciaire tels qu'ils sont actuellement, c'est-à-dire la DCPJ, de 6 000 à 12 000, et de rattacher les 17 000 officiers de police judiciaire qui sont actuellement dans la sécurité publique. Et nous les aurions détachés de sorte à faire la réforme de 1995 à l'envers pour les plus connaisseurs de l'organisation de la police, c'est-à-dire le moment où on a supprimé la filière investigation et le corps des enquêteurs et des inspecteurs de police. C'était la police en civil par opposition à la police en tenue. Il faut retrouver cette séparation qui était déjà un premier niveau de séparation des pouvoirs au sein du ministère de l'Intérieur. Et il faudrait d'ailleurs par là même renforcer la police technique et scientifique. Vous voulez créer des effectifs ? Mettez-les là ! Eux résolvent les enquêtes, sont utiles aux investigations. Nous pourrions habilement doubler les effectifs de police technique et scientifique. Non, non, ce n'est pas ce que vous faites, puisque dans votre détail, monsieur le ministre, il n'y en a pas, c'est 3 500 à la police, 3 500 à la gendarmerie, débrouillez-vous avec ça. Quant aux assistants d'enquête que vous allez créer, c'est à effectifs constants. Donc on va prendre des personnels administratifs qui ont déjà un boulot, qui font déjà quelque chose au ministère de l'Intérieur en les disant vous allez faire assistants d'enquête et qui fera leur boulot ? On verra bien, on verra bien, on verra bien. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment une habile programmation que de fonctionner de la sorte. En tout cas, nous aurions fait bien différemment. Nous serions partis des besoins, des besoins du ministère de l'Intérieur et nous nous aurions déduit un budget et non pas le contraire. Et pour ça, cela pourrait, si on remettait en place une véritable filière d'investigation détachée de la sécurité publique et du reste des missions de police, nous pourrions alors détacher cette police judiciaire auprès de l'autorité judiciaire pour garantir l'indépendance dans les enquêtes et une véritable séparation des pouvoirs comme il se doit dans une démocratie aboutie. Et que la politique pénale ne soit plus définie par le ministre de l'Intérieur en catimini. En toute hypocrisie, parce que la vérité, c'est que c'est le ministre de l'Intérieur qui définit la politique pénale. C'est lui qui dit on va faire du stup cette semaine, on va faire du rodéo celle-là, etc. Et puis vous avez les parquets, les procureurs qui sont là en train d'absorber ce qu'ils peuvent faire des enquêtes. Et puis il nous faut évidemment une police républicaine. Mais pour ça, c'est pas juste mettre un magistrat à la tête de l'IGPN. C'est pas ça le sujet. Le sujet c'est qu'il faut un contrôle externe indépendant et effectif et efficace. Et il se trouve que ce contrôle externe existe déjà, ça s'appelle le défenseur des droits. Ça s'appelle le défenseur des droits. Et donc il faudrait renforcer les moyens du défenseur des droits par ceux qui sont aujourd'hui positionnés à l'IGPN et à l'IGGN. Et que le ministre de l'Intérieur s'engage à prendre les sanctions demandées par le défenseur des droits qui est indépendant. Lui, lui. Les services du défenseur des droits, puisque c'est une défenseur des droits, comme vous le savez, à l'heure actuelle. Et puis je crois qu'il faut rompre avec la doctrine dite de maintien de l'ordre. Parce que c'est pas ça le sujet. Parce que quand vous dites maintien de l'ordre, bah oui, ah bon ? Je vous demande quel ordre, de quel ordre on parle ? Le vôtre ? C'est ça ? L'ordre capitaliste ? L'ordre qui fait qu'il y a 12 millions de pauvres dans ce pays ? Non. Non. La seule mission que confère la Constitution aux policiers, aux gendarmes, aux ministres de l'Intérieur, c'est garantir la liberté de manifester. C'est ça qui doit être fait. Il n'y a pas de force de l'ordre. Il y a des gardiens de la paix. Et ce n'est pas la même chose. Alors c'est vrai qu'on a cherché et on n'a rien vu sur la délinquance économique et financière. Ça ne doit pas être une priorité pour les cinq prochaines années. C'est dommage. C'est dommage. J'ai pourtant fait deux rapports sur le sujet. On s'était vu, monsieur le ministre, quand vous étiez encore à Bercy. Et malheureusement, rien n'a changé. Ou si peu, ou si peu, la fête peut continuer pour ceux qui fraudent en matière de délinquance économique. Et financière. Quant aux préfectures et sous-préfectures, vous rouvrez des sous-préfectures. Non mais il faudrait en plus vous donner des médailles. Vous qui continuez la politique qui a détruit l'accueil physique et présentiel dans les sous-préfectures et dans les préfectures. Engagé et initié à l'origine par la révision générale des politiques publiques, la RGPP. Continué par Action publique 2022. Et vous n'avez rien dit dans le mandat précédent. Non, vous avez laissé faire, vous avez dit la dématérialisation c'est génial. Regardez en trois clics, vous pouvez avoir un service public. Et la conclusion de ça, c'est que les voyous, eux, ont profité de votre système de prise de rendez-vous pour modélier des rendez-vous pour les titres de séjour, pour les malheureux qui voulaient avoir un titre de séjour. Et ça a duré pendant quatre ans tout ça. Quatre ans où des gens se sont enrichis sur le dos de pauvres malheureux et malheureuses. Et à la fin vous avez résolu le problème en pourchassant les délinquants en question ? Non, vous avez supprimé la possibilité de prendre des rendez-vous avec des cases. Et maintenant on prend rendez-vous à une boîte fonctionnelle qui vous attribue un créneau de rendez-vous. Bon, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Alors que si la nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale l'avait emportée, oui, nous aurions remis au cœur l'accueil physique dans les préfectures et dans les sous-préfectures et les agents qui sont avec. Et ce n'est pas les 350 que vous prévoyez dans la LOPMI qui vont aller combler les 4000 emplois qui ont été supprimés sur les dix dernières années. 4000 supprimés en dix ans, on en remet 350 et il faudrait délivrer des médailles. Non, ce n'est pas une bonne orientation politique, y compris sur la programmation budgétaire. C'est pourquoi nous défendons cette mention de rejet préalable, parce que toute la copie est à revoir et pas juste quelques alinéas à la marge. Et je terminerai en détournant, ou plutôt en remettant à l'endroit quelques slogans que j'ai entendus ici face à moi dans la majorité, à droite et à l'extrême droite, ça fait longtemps, en vous indiquant et en vous rappelant que la première des sécurités, c'est la liberté. C'est la liberté. Et je dirais même plus que la première des sécurités, ne n'oublions jamais, c'est la sécurité sociale. Merci M. Bernadis 6. La parole est à M. Darmanin.